Delphine de Vigan, Noé et moi Mademoiselle Bertignac, je ne vois pas votre nom sur la liste des exposés. De loin, M. Martin m'observe, le sourcil levé, les mains posées sur son bureau. C'était compté sans son radar longue portée. J'espérais le sourcil, c'est le flagrant délit. Vingt-cinq pères d'yeux tournés vers moi attendent ma réponse. Le cerveau prit en faute. Axel Vernou et Léa Germain pouffent en silence derrière leurs mains, une dizaine de bracelets teintent de plaisir à leurs poignets. Si je pouvais m'enfoncer cent kilomètres sous terre, du côté de la lithosphère, ça m'arrangerait un peu. J'ai horreur des exposés, j'ai horreur de prendre la parole devant la classe. Une faille sismique s'est ouverte sous mes pieds, mais rien ne bouge, rien ne s'effondre. Je préférerais m'évanouir là, tout de suite foudroyé. Je tomberais raide de ma petite hauteur, les conversant d'éventail, les bras en croix. M. Marin écrirait à la craie sur le tableau noir. Sigil ou Bertignac, meilleur élève de la classe, asocial et muette. J'allais m'inscrire. Très bien, quel est votre sujet ? Les sans-abri. C'est un peu général, pouvez-vous préciser ? Lucas me sourit. Ses yeux sont immenses, je pourrais me noyer à l'intérieur, disparaître, ou laisser le silence engloutir M. Marin et toute la classe avec lui. Je pourrais prendre mon sac ispac et sortir sans un mot, comme Lucas sait le faire. Je pourrais m'excuser et avouer que je n'en ai pas la moindre idée. J'ai dit ça au hasard, je vais y réfléchir. Et puis j'irai voir M. Marin à la fin du cours pour lui expliquer que je ne peux pas. Un exposé devant toute la classe, c'est tout simplement au-dessus de mes forces. Je suis désolé, je fournirai un certificat médical s'il le faut. Inaptitude pathologique aux exposés en tout genre, avec le tampon et tout, je serai dispensé. Mais Lucas me regarde et je vois bien qu'il attend que je m'en sorte. Il est avec moi. Il se dit qu'une fille dans mon genre ne peut pas se ridiculiser devant trente élèves. Son poing est serré. Un peu plus, il le brandirait au-dessus de lui, comme les supporters de foot encouragent les joueurs. Mais soudain, le silence pèse. On se croirait dans une église. Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune femme sans abri. Sa vie, enfin, son histoire. Je veux dire, comment elle se retrouve dans la rue. Ça frémit dans les rangs. On chuchote. Très bien, c'est un beau sujet. On recense chaque année de plus en plus de femmes en errance et de plus en plus jeunes. Quelle source documentaire pensez-vous utiliser, mademoiselle Bertignac ? Je n'ai rien à perdre. Ou tellement que ça ne se compte pas sur les doigts d'une main, ni même de dix. Ça relève de l'infiniment grand. Le témoignage. Je vais interviewer une jeune femme SDF. Je l'ai rencontrée hier, elle a accepté. Silence recueilli. Sur sa feuille rose, monsieur Marin note mon nom, le sujet de mon exposé. Je vous inscris pour le dix décembre. Ça vous laisse le temps de faire des recherches complémentaires. Il rappelle quelques consignes générales. Pas plus d'une heure. Un éclairage socio-économique. Des exemples. Sa voix se perd. Le poing de Lucas est desserré. J'ai des ailes transparentes. Je vole au-dessus des tables. Je ferme les yeux. Je suis une minuscule poussière. Une particule invisible. Je suis légère comme un soupir. La sonnerie retentit. Monsieur Marin nous autorise à sortir. Je range mes affaires. J'enfile ma veste. Il m'interpelle. Mademoiselle Bertignac, j'aimerais vous dire deux mots. C'est mort pour la récréation. Il m'a déjà fait le coup. Deux mots dans sa numération personnelle. Ça se compte en milliers. Les autres traînent pour sortir. Ils aimeraient bien savoir. En attendant, je regarde mes pieds. Mon lacet est défait, comme d'habitude. D'où vient qu'avec un QI de 160, je ne suis pas foutu de faire un lacet ? Vous ferez attention à vous avec votre histoire d'interview. N'allez pas faire de mauvaises rencontres. Vous devriez peut-être vous faire accompagner par votre mère ou votre père. Ne vous inquiétez pas, tout est organisé. Ma mère ne sort plus de chez moi depuis des années, et mon père pleure en cachette dans la salle de bain. Voilà ce que j'aurais dû lui dire. D'un trait définitif, monsieur Marin m'aurait rayé de la liste.